C'est un mélange de sport, du football, du basket, du handball, du roller derby et on a essayé de synthétiser tout ça en quelque chose de très simple à comprendre du point de vue du spectateur et à suivre. On fait un sport parce qu'on croit beaucoup que le jeu adversarial où les joueurs se confrontent parfois violemment, c'est quelque chose de très puissant, mais on voulait faire ça de façon très positive, avec de l'esprit d'équipe, avec du fair-play. Et puis, beaucoup de fun. On se retrouve tellement dans la zone, c'est tellement intense et rien n'existe autour de toi, tout ce que tu as fokusses sur est le ball. La part de chance, de luck est très basse, c'est beaucoup basé sur le skill. Ça demande beaucoup de discipline, d'entraînement et puis beaucoup d'esprit d'équipe. La question de combien de formes nous avons essayé, je ne sais pas combien de fois que les gens m'ont demandé. On a essayé des moins circulaires, des plus ovales, des plus longues, des plus petites. On a gardé celles qui nous paraissaient la mieux au niveau de la grandeur, la taille. Et puis, on en garde aussi certaines très exotiques pour la suite, mais je ne vais pas vous spoiler. C'est assez difficile de décider quel est mon jeu préféré. Mais je vais commencer par l'objet, c'est l'uppercut. Parce que si on a réussi à mettre un uppercut bien, c'est assez satisfait. C'est le pump, cette idée de plier les genoux dans les descentes. Parce que c'est très viscéral, c'est très simple à comprendre, mais c'est dur à maîtriser. Ce que je voudrais dire aux joueurs, c'est préparez-vous parce qu'on arrive bientôt, on va se voir dans le rink. Commencez à former vos équipes et venez comme vous êtes. Parce que c'est la façon dont on va faire la meilleure expérience possible. Sous-titrage Société Radio-Canada